Je me suis rendu compte qu'ils sont pas ouf du tout mes pieds. Là j'ai fait une fichepédicure, vous connaissez fichepédicure. Je suis à chez l'esthéticienne, tu mets tes pieds dans une bassine d'eau et il y a des petits poissons, ils mangent les peaux mortes. Ben moi ils sont morts les poissons. Il y en a même, il a sauté au-dessus de la bassine, il a voulu se suicider. C'est fascinant les doigts de pied, ils sont 5 les doigts de pied et il y en a aucun qui se ressemble. Ils ont chacun leur personnalité. T'as eu Gros Orteil ? On dirait, il a arrêté la clope et il a pris 50 kilos, celui-là. Et celui qui me fascine, c'est celui qui est à côté de Gros Orteil. Moi je l'appelle Avrel parce que parfois il a une malformation et il est plus grand que Gros Orteil. Il est dégueulasse, on dirait un tacos. Il me dégoûte ce Avrel. Et mon chouchou, c'est Petit Orteil. Ah c'est mon chouchou Petit Orteil. Miskin le pauvre. Il a pas beaucoup d'ongles. T'as envie de l'envoyer chez Carglass et mettre de la résine. Et même s'il a pas beaucoup d'ongles, les filles avaient quand même essayé de mettre du vernis dessus. Mais il n'y a pas la place, il n'y a pas la surface, laisse-le au naturel. Son rôle sur Terre à Petit Orteil, c'est quand tu te lèves la nuit, il te rappelle là où sont les angles des meubles. Et tu connais aussi les chaussures de filles ? Au bout, il y a un trou et tu vois Gros Orteil. Et t'as vu ce débile de Avrel, il essaye de mettre sa tête là comme ça. Il essaye de forcer, il croit il y a une ambiance à regarder. Elle me dégoûte ces chaussures de filles là. Au bout, il y a, tu vois Gros Orteil. Et elle dit, ouais, c'est parce qu'il fait chaud, ça erre. Mais est-ce que nous les mecs, on a un slip, il y a un trou et tu vois une seule couille ? Ouais, mais c'est parce qu'il fait chaud, ça erre ma couille. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes, il m'appelle tout le temps ma couille. Je te jure, il m'appelle tout le temps ma couille. C'est mon pote Cédric. Et il y a un peu de temps, mon pote Cédric, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, Tony, viens le week-end à Amsterdam, on va fumer des joints. J'ai dit, Cédric, qu'est-ce qu'on en foutre à Amsterdam ? On n'a jamais fumé de joints, on ne fume même pas de clopes. Il m'a dit, viens, on essaye, on va rigoler. Et on est parti sur un coup de tête à Amsterdam. Première fois de toute ma vie où j'ai fumé un pétard. J'ai été défoncé. Je dis, Cédric, je veux vivre à Amsterdam. Il m'a dit, là, Tony, on est à Orléans au péage. Je dis, ça ressemble à Amsterdam, Orléans. Et je te jure, ce con, il me fait garder le shit dans ma poche. Et je cache dans ma petite poche le shit. Et on se fait arrêter, comme par hasard, par les douaniers. Les douaniers nous font sortir du véhicule. Et ils étaient avec des chiens douaniers. Les chiens douaniers commencent à venir vers moi, m'aboyer dessus. Donc moi, j'ai peur. Là, le douaniers, il dit, Assis ! Donc, je me suis assis. Le douaniers me disent, Non, le chien ! Donc, j'ai fait le chien. Le douaniers me disent, Bon, allez, vous enlevez les chaussures, vous enlevez les chaussettes ? Là, le chien, il est venu, il a renéflé mes pieds. Ils allaient chier. Il est tombé, il est mort. Faut jamais jouer avec mes pieds, c'est toujours eux qui gagnent à la fin. Et le flic, suspicieux, le douanier, il commence à fouiller dans tout le véhicule. Il regarde sous le siège, dans la boîte à gants, dans le coffre. Et il nous a dit, le douanier, vous avez dit, vous avez de la chance, les deux. Vous avez les yeux rouges. On a cherché, mais on n'a rien trouvé. Et moi, je t'ai défoncé. J'ai dit, monsieur le douanier, vous avez mal cherché. On est toujours bizarres quand on se fait arrêter par les forces de l'ordre. Moi, il y a peu de temps, je me suis fait arrêter en bagnole par la police à cheval. Qui se fait arrêter par la police à cheval ? J'avais l'impression d'être un lapin dans Histoire Naturelle. Le flic, sur son cheval, il me dit, papier. Donc, je baissais la vide. Je dis, ciseaux. Il m'a dit, oh, papier. Je dis, oh, ciseaux, j'ai gagné, Luc et Luc, on ne va pas la refaire. Il me dit, vous enroulez à combien ? Je dis, tout seul. Il me dit, bon, allez-vous souffler. Je dis, ce n'est pas mon anniversaire. Il me dit, ah ouais, vous faites le malin, on vous embarque. Je dis, comment ça ? Il me dit, on vous embarque, vous montez. Et je me retrouve à 3 heures du matin. Sur le cheval derrière le policier. Le flic, il me dit, monsieur, accrochez-vous, on va accélérer. Et je commence à me tenir par la taille au policier. Et franchement, j'aime bien l'ambiance. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je lui fais un bisou dans le cou. Le flic, il me dit, monsieur, on va vous menotter. Je dis, j'adore les menottes. Je vous remercie énormément. Je m'appelle Tony Saint-Laurent. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Tony Saint-Laurent sur Instagram. Merci beaucoup. Je vous aime. Adieu. 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 Sous-titrage ST' 501